Bienvenue à tous et à tous. Je suis accompagné aujourd'hui de trois de mes collègues, Jean Boy, Johan Gibert et Christian Jacques, qui nous parleront de différents sujets de leur spécialité un peu plus tard. Alors, traditionnellement, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est finalement partager un peu la météo d'Arcus, dans ces temps un peu troublés. 2020, évidemment, on reviendra sur cette année. Et puis, les perspectives de 2021, peut-être aussi un petit peu au-delà. Alors, si vous voulez bien, d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur 2020 et en commençant par quelques rappels sur Arcus, qu'est-ce que nous sommes, même si certains d'entre vous nous connaissent déjà très bien. Donc, nous sommes, on peut le dire de façon très simple, une entreprise française, leader de la mobilité terrestre protégée, également des systèmes de défense terrestre. Nous sommes également filiales et membres du groupe AB Volvo. Donc, nous sommes, ce qu'on appelle dans le groupe, une business area. Et nous nous appuyons sur le groupe AB Volvo pour développer des technologies duales, issues du civil, mais appliquées, bien sûr, au domaine de la défense. Nous sommes également, et ça, c'est aussi bien connu, un partenaire historique et majeur de l'armée de terre française, avec plus de 25 000 véhicules en service dans l'armée de terre, des véhicules très variés, du VBL au TRM 10 000, du PVP au VAB, également le VBCI, que nous avons développé en partenariat avec Nexter, et également le porteur du César. Mais nous sommes également membres du groupement momentané d'entreprises GME-EBMR, donc EBMR Engins Blindés Multi-Rôles, donc on y reviendra longuement. Donc, c'est un GME avec Nexter et Thalès, et nous sommes en charge de la production de ces engins Griffon et Jaguar, du programme Scorpion français, mais bientôt aussi du programme belge. Et nous en assurons la mobilité, mais également les tourello téléopérés, les TTO, et d'autres éléments communs du programme, ainsi que la logistique des pièces de rechange. Alors, on est aussi une entreprise assez présente à l'international, comme vous le savez, puisque sur les cinq continents, dans 60 pays, avec une gamme assez large de véhicules blindés ou non-blindés, 4x4, 6x6, également des chaînes cinématiques, des drivelines, du 4x4 jusqu'au 8x8, également des produits emblématiques qui sont très présents sur les terrains africains, par exemple, avec les Velera, les Bastions, que nous fournissons à de nombreuses forces africaines, également au G5 Sahel, et sur tous les continents, avec l'héritage de nos marques racines, si on peut dire, donc que ce soit les véhicules issus des gammes Panhard, des VBL, par exemple, en Grèce, en Indonésie, au Mexique, également des véhicules issus des gammes Renault Trucks Défense, des Sherpas, au Moyen-Orient, dans certaines forces de police spéciales, en particulier en Inde, au Brésil, pour ne citer que quelques-uns, également les High Guards à Singapour, au Qatar, etc. Alors, revenons un peu sur 2020. 2020, effectivement, c'était une année quand même très particulière. On en parlait en aparté avec certains d'entre vous avant cette conférence. On avait démarré l'année plein d'élans et d'optimisme, et notre élan a été brutalement stoppé par la crise du Covid-19, de la Covid-19, qui est survenue en France, en tout cas, fin février de l'année dernière, il y a tout juste un an. Cela étant, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été résilients. Bon, ça, c'est un mot à la mode, mais je voudrais le développer, parce qu'il y a une réalité derrière ce terme de résilience. Si on reprend un petit peu l'historique, on a effectivement ralenti, on a été touchés par le premier confinement, mais on n'a jamais vraiment arrêté. Et dès le premier confinement, donc début mars ou mi-mars, les sites, bien sûr, industriels ont réduit un peu leur activité, mais on a tout de suite mis en place des nouveaux protocoles qui ont permis de continuer de travailler de manière sécurisée et en accord, bien sûr, avec les autorités sanitaires. Donc, les équipes, certaines équipes sont restées sur place pour permettre la livraison de véhicules, mais aussi l'expédition de pièces de rechange aux unités, en particulier de l'armée française, assurant ainsi la continuité des opérations qui n'ont pas cessé et également permettant de valider aussi des circuits mis en place avec les armées pour assurer cette résilience. C'est ainsi qu'en 2020, dès le mois de mi-mars à mi-avril, nous avons livré près de 300 véhicules, blindés et non blindés, neufs et revalorisés, avec bien sûr le lien très fort qui nous lie à la DGA, mais également à la CIMT, la structure intégrée de maintenance du matériel terrestre. Et nous avons ainsi livré des VT4, des VAB, et ce qui était important à l'époque, puisque c'est des véhicules qui ont été immédiatement déployés dans le cadre même du territoire national, auprès du régiment médical qui était à l'époque déployé dans l'Est de la France. Donc, à peu près 35% de nos équipes de pièces de rechange étaient restées mobilisées sur notre site de Garchizy, et au plus fort de la crise, et on a pu faire la preuve ainsi de façon très très concrète, à la fois au niveau de l'esprit et de la lettre de la charte que nous avions signée avec la CIMT concernant le MCO terrestre, donc le maintien en conditions opérationnelles terrestres, que nous avions signée quelques semaines auparavant. Ensuite, on a réouvert nos sites progressivement, donc le plus vite possible, et dès la semaine du 6 avril 2020 et jusqu'au début mai, nos sites étaient 100% opérationnels. Donc, la priorité a été donnée, bien sûr, aux activités les plus stratégiques, à commencer par les activités du groupement Scorpion, pour militariser les moteurs, préparer les kits de mobilité, mais aussi pour continuer à exécuter des programmes en cours pour la France, en particulier le programme VT4, la rénovation des VAB, etc., et qui sont autant de programmes essentiels aux OPEX, aux opérations extérieures. J'essaye de traduire un peu les acronymes pour surtout nos amis qui nous suivent de l'étranger. Dans un deuxième temps, donc, on a repris l'ensemble de nos activités, y compris l'export, qui a peut-être été l'activité qui a le plus pâti, en fait, et le plus souffert de cette crise. Nous avons aussi travaillé en contact étroit avec nos fournisseurs, puisque un des soucis que nous avions, que nous avons toujours, d'ailleurs, c'est de nous assurer que l'ensemble de la BITD, donc la base industrielle et technologique de défense terrestre française, soit au rendez-vous. Donc, certains fournisseurs ont souffert, on a été à leur côté, et on a œuvré vraiment pour sécuriser nos approvisionnements, mais aussi aider nos fournisseurs à être, bien sûr, aussi résilients que nous, puisque nous en dépendons. Autre élément très notable, et sur lequel je voudrais insister, partager quelques chiffres avec vous, donc nous avons maintenu nos efforts en termes d'emploi, aussi en termes d'investissement. Pour les emplois, donc, nous avons eu un recours très, très minime au chômage partiel, puisque très vite, nous avons repris nos activités, et dès la fin avril, début mai, il n'y avait quasiment plus de recours au chômage partiel. Et en parallèle, nous avons continué de recruter, de façon assez significative à notre échelle, puisque nous avons embauché en 2020 131 personnes, de différents niveaux, de différents types, et pour tous les secteurs de l'entreprise. Parallèlement, nous avons également intensifié notre effort de recrutement d'apprentis et d'alternants, puisque nous en avons recruté 48 nouveaux apprentis alternants en 2020, et nous sommes actuellement à un niveau de 90 alternants, donc en permanence, sur nos différents sites. Donc un effort très significatif et très intéressant, d'ailleurs, comme système, y compris pour nous. Nous avons également mis en place une délégation d'activités auprès de nos collègues du groupe. Dans le groupe Volvo, donc il y a une autre entité importante qui est Renault Trucks, basée à Lyon, et nous avons fourni, en fait, à nos collègues et nos cousins, si on peut dire, de Renault Trucks, des activités de recherche et développement, qui vont leur permettre, en fait, de préserver une centaine d'emplois sur le bassin lyonnais. Donc, vous voyez, cette activité, Arcus, qui a été quand même soutenue, et l'effort que nous poursuivons, pour continuer à nous doter des compétences nécessaires, mais aussi pour renouveler et développer nos effectifs et notre savoir-faire. En particulier dans des domaines, on y reviendra tout à l'heure, comme la robotique, l'électronique, les data science, etc., donc pour soutenir notre effort d'innovation. Alors, malgré la crise, et en termes d'exécution de programmes et de production, on peut annoncer, donc, qu'on aura produit, en 2020, et livré 1166 véhicules neufs, donc ce qui est un peu moins qu'en 2019, et on verra les résultats en termes de chiffre d'affaires, mais qui est tout à fait, quand même, significatif, avec un millier de VT4, donc ces véhicules légers pour l'armée française. D'ailleurs, en 2020, on aura livré le 2000e VT4, donc on en a fait 1000 en 2020, mais on en avait fait déjà 1000 en 2019. Donc, c'est des véhicules qui sont, bien sûr, principalement destinés à l'armée de terre. Vous le voyez, d'ailleurs, là, en activité en Nouvelle-Calédonie, mais ils sont également à destination de l'armée de l'air et de la marine. Le 2000e, d'ailleurs, a été livré à la base aérienne d'Orléans. On est aussi très fiers, pour ce programme VT4, de confirmer, d'ailleurs, on l'a garanti à notre client, une DTO, donc une disponibilité technique opérationnelle, de 95%. Donc, on tient les 95% sur les deux premières années de service de ce véhicule, et on a bien l'intention de continuer sur ce niveau. On a également travaillé sur d'autres parcs, importants pour les forces, en particulier la rénovation de VAB, sous leur version VAB-SAN, pour sanitaire, donc des VAB-ambulances, spécialement protégés contre les IED. Et c'est des véhicules qui, donc, sont fortement protégés et qui ont été immédiatement envoyés à Barkhane, puisque ce sont malheureusement des véhicules qui sont spécifiquement visés par les adversaires. Donc, on en a une quarantaine de ces VAB-SAN qui ont été produits en 2020 et qui sont partis en opération. Voilà, donc, au total, 1166 véhicules neufs, et également, donc, j'en parlais pour les VAB-SAN, des véhicules également anciens, rénovés. Donc, 508 au total véhicules rénovés, et ce qui est un record pour nous, et également 2500 organes mécaniques de différents types, des moteurs, des boîtes de vitesse, des boîtes de transfert, que nous rénovons, refabriquons. Et là, ça concerne tous les types de véhicules utilisés par l'armée de terre française, donc du PVP au TRM 10 000, en passant par des VAB, et des GBC 180, des VLRA, etc. Donc, quasiment, sur tous ces programmes de rénovation, la CIMT, qui est notre client, nous a demandé d'accélérer, évidemment, puisque du fait de l'usage intensif de ces matériels en opération, également de la crise, du Covid, il a fallu, il faut qu'on monte en puissance, c'est ce que nous avons fait. Et on a eu l'occasion, d'ailleurs, aussi de communiquer là-dessus, ça occupe 30% de nos capacités industrielles, ces activités de rénovation, donc c'est très important aussi en termes d'activités et d'emplois. Alors, si l'activité, donc, a été une année record en termes de services, au niveau de la France, et entre autres, bien sûr, en plus, bien sûr, par la montée en puissance du programme Scorpion. Donc, je voudrais faire un focus particulier sur les activités d'Arcus au sein du GME Scorpion. Donc, je rappelle GME avec Nexter et Thalès. Donc, nous avions des objectifs ambitieux dans ce GME pour 2020. Donc, 2020, d'ailleurs, on en avait parlé l'an dernier, c'était annoncé comme l'année du Griffon, même s'il avait commencé à être livré en 2019. Et on peut dire, avec maintenant le recul, avec nos partenaires Nexter et Thalès, que nous aurons tenu, en fait, nos engagements en ayant présenté à la DGA, comme c'était prévu, 128 Griffons en 2020, conformément à nos engagements et malgré la crise de la COVID-19. En revanche, comme la DGA, d'ailleurs, l'a annoncé, la livraison des premiers Jaguars, des quatre premiers Jaguars qui étaient prévus en 2020, a été reportée sur début 2021. Mais en revanche, le GME s'engage en 2021 à rattraper et à livrer les 20 Jaguars prévus en 2021. Donc ça, on en reparlera à la fin de cette année. Mais en 2020, donc, ça a été une année très riche pour ce programme, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez certainement suivi, en particulier, par exemple, les premiers tests d'aérotransport du Griffon. Donc là, on le voit, je crois, dans un A400M. Il a été également validé sur des tests de débarquement amphibie. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de ces activités où le Griffon a été testé, bien sûr, avec succès. Il a également été déployé sur de nombreux terrains, à Djibouti, pour des essais de mobilité, mais aussi des essais de tir avec notre Tour-et-L'eau. et également sur d'autres terrains militaires, avec tout un tas d'expérimentations, de mobilité en toutes circonstances. Et on peut dire, et moi, je l'ai mesuré d'ailleurs en allant discuter directement avec des jeunes soldats qui le pilotent, qu'il est très apprécié pour sa mobilité et sa facilité aussi de conduite et d'opération. Le TTO, donc le Tour-et-L'eau téléopéré T1 qui équipe le Griffon, donc, a également été, bien sûr, qualifié par la DGA en 2020 et nous en avons produit 99 au total en 2020, donc, conformément à nos engagements. Et les premiers retours, là aussi, sont très positifs. C'est un matériel de haute technologie, de haute précision. Jean Boy, qui s'occupe d'essayer de les exporter, nous en reparlera tout à l'heure. Et c'est aussi un engin qui est le Tour-et-L'eau, qui est au cœur du dispositif collaboratif, en fait, qui est même l'essence même de Scorpion, où, en fait, un véhicule ou un système peut repérer un adversaire, partager l'information avec l'ensemble des véhicules ou des systèmes Scorpion auxquels il est relié et ensuite, traiter éventuellement l'objectif ou le faire traiter par un véhicule ami. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne très bien et je pense que ça donne clairement un avantage à nos troupes sur le terrain. Donc, c'est une fierté aussi pour nous, on en avait parlé, d'avoir créé ou cette filière française du Tour-et-L'eau téléopérée qui n'existait pas, en fait, ou qui n'existait pas ou qui n'avait jamais existé vraiment, même si on avait fait quelques essais avec Panhard. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que cette filière française du Tour-et-L'eau téléopérée existe et qu'elle est bien en place, bien vivante et qu'on essaye maintenant de la faire rayonner à l'export. On a qualifié aussi avec le GME des nouvelles versions du Griffon, en particulier la version dite EPC, donc engin poste de commandement, donc qualifiés et les premiers sont livrés également. Et en septembre 2020, donc on a reçu de la DGA une commande pour la deuxième tranche de production, donc ce sont 42 Jaguars et 271 Griffons qui ont été commandés et qui devront être livrés en 2022 et 2023, donc comme prévu, d'ailleurs, dans la loi de programmation militaire actuelle. Bon, il y a également des nouvelles versions qui arrivent du Griffon comme le VOA, donc le véhicule d'observation d'artillerie, la version sanitaire du Griffon et puis à terme aussi viendront des versions mortiers, mais ça c'est un peu plus tard. Voilà, donc c'était aussi bien sûr une année importante pour le soutien de ces véhicules puisque qui dit nouveau système dit aussi nouveau système de soutien et là, il y a un vrai enjeu, un vrai challenge à la fois pour les industriels et pour l'armée de terre pour mettre en place ce système de soutien. Donc, comme vous voyez sur ce visuel, de nombreux jalons ont été franchis, en particulier avec notre plateforme logistique pour préparer ce qu'on appelle les AIP, donc les autonomies initiales de projection dont c'est toutes les pièces qui accompagneront les véhicules en opération, la formation essentielle puisque ce sont des systèmes complexes qui demandent vraiment à être totalement appréhendés. On a aussi une maquette pédagogique, vous voyez ici, ce n'est pas une nouvelle version du Griffon coupé des cabriolets mais c'est simplement une maquette pédagogique fonctionnelle sur laquelle les gens peuvent s'entraîner avant de prendre le volant. Voilà, donc au total fin 2020, on aura donc 220 Griffons en service dans les forces françaises et donc, bien sûr, on va continuer sur cette lancée. Pardon ? Pardon ? Non ? Donc, à fin 2020, on cumule 220 Griffons en service et en 2021, on en livre 119 supplémentaires. Donc, également, une année de grande première en 2020, alors c'est sur différents fronts, donc c'était la première OPEX pour les VT4, donc ça, c'est aussi, alors là, vous voyez, en fait, c'est au départ de Toulon, je crois, les véhicules qui partaient au Liban pour l'opération Amitié qui avait été déclenchée sous très court préavis, donc lors de 48 heures pour venir au secours des Libanais suite à l'explosion du port de Beyrouth et vous voyez le premier VT4 ici qui est parti en opération, il y en aura d'autres. Concernant, donc, nos produits, vous l'avez peut-être vu si vous aviez assisté à notre Arcus D en septembre, donc on a lancé le Fortress Mark II qui est en fait une évolution de notre véhicule transport de troupes blindées Fortress, donc avec plus de protection, plus de mobilité et pour la même masse. On a également présenté l'Armis 6-6 sur lequel on reviendra et également les premières démonstrations dynamiques de l'ARREG qui est en fait la version dérivée du VLFS, donc véhicule léger des forces spéciales destiné à l'export que vous aviez peut-être pu observer lors de notre Arcus dès en septembre dernier. Donc, il y a une petite vidéo, je ne sais pas si on la voit, voilà, c'est donc ce véhicule léger des forces spéciales qui se distingue par ses capacités de franchissement et également sa vitesse, son agilité, sa puissance, tout ça sur une masse et un volume restreint. On a également en termes de capacité testé des nouvelles adaptations, des nouveaux systèmes sur nos véhicules, en particulier, on a procédé à un tir de missile moyenne portée de MMP sur un sabre, donc qui est en fait un véhicule force spéciale dérivé du VLFS et ce qui permet d'ouvrir en fait des perspectives intéressantes pour ce type de matériel équipé de missiles moyenne portée qui est aussi un système extrêmement performant. Également, on a testé, comme vous l'aviez peut-être aussi vu, le Scarabée, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, en mode tout électrique, donc qui était une première, quasiment une première mondiale pour un véhicule de cette catégorie puisqu'on a pu démontrer la pertinence en fait de l'hybride, l'hybridation, diesel électrique, mais aussi avec le fonctionnement en tout électrique de ce type de véhicules. Alors, en termes de commandes, l'année 2020 s'est présentée, de livraison de commandes s'est présentée de cette façon-là. On a pu livrer un certain nombre de véhicules à l'export, en particulier terminer nos livraisons de Sherpa pour le Koweït, le ministère de la Défense du Koweït, donc ça a été finalisé en fait cette affaire-là en fin d'année dernière. Donc, il y avait 300 véhicules au total. On a livré aussi une cinquantaine de bastions à des forces africaines, en particulier aussi du G5 Sahel et également des différents types de camions, citernes, des choses comme ça pour l'accompagnement sur le terrain. On a également livré, et ça c'est une activité qui est moins connue mais qui est intéressante aussi, des châssis au vent et des powerpacks pour un client asiatique, donc notre partenaire en Indonésie qui s'appelle Piti Pindad et donc qui fabrique des blindés localement mais sur la base de nos composants et de nos châssis. On a également finalisé toutes les livraisons du contrat Audace, donc ex-Donas qui ont été terminés en 2020. Côté commandes, donc on a reçu un certain nombre de commandes, donc vous avez peut-être vu, ça a été dit dans la presse, qu'on a vu qu'on a quelques véhicules qui sont des porteurs pour des systèmes de nos partenaires MBDA et Nexter qui sont à destination d'un pays d'Afrique du Nord. Également un contrat intéressant même s'il n'est pas important en volume pour la police spéciale suédoise qui commande des fortresses, donc ce véhicule dont on a parlé tout à l'heure et également des commandes de bastions en Afrique et bien sûr beaucoup d'activités autour du soutien. On peut dire aussi qu'à la toute fin de l'année on a eu aussi un marché très intéressant et prometteur de 300 VLRA, donc des camions tactiques 4x4 à destination des phares, des forces armées royales marocaines. Voilà, mais par contre ce qu'on peut dire quand même et pour être tout à fait transparent c'est que l'année 2020 aura été quand même une année plus faible en termes de prise de commande en particulier à l'export. Donc autant la France s'est bien tenue et continue sur la lancée, autant l'export a été quand même fortement ralenti par la crise actuelle. Alors, je vais juste donner quelques chiffres justement pour finalement synthétiser un peu tout ça en termes de chiffres. Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres d'affaires ? Donc comme vous le voyez, notre chiffre d'affaires par rapport à 2019 aura baissé de l'ordre de 10%. Donc on a baisse du chiffre d'affaires mais on peut dire parce qu'on a craint très fortement craint au début de l'année que ce soit bien pire que cela donc pour nous 10% c'est plutôt une marque ou une preuve de bonne résistance. Très bonne résistance et on est plutôt satisfait on va dire d'avoir limité la casse en limitant cette baisse de chiffre d'affaires. Vous voyez aussi au travers de ce graphique parce que je rappelle depuis 2017 la croissance d'Arcus reste quand même très forte puisque si on se réfère à cette année qui n'est pas si lointaine en 2020 on atterrit quand même à un niveau qui est plus de 50% supérieur à ce qu'elle était en 2017. Effectivement notre chiffre d'affaires export a baissé déjà de l'or en relatif et il a augmenté en France. Donc la répartition entre la France et l'export c'est en France l'ordre de 73% de notre chiffre l'an dernier et 27% à l'export. Et autre phénomène intéressant il a fortement augmenté au niveau du service puisque le service a représenté 42% de notre chiffre d'affaires l'an dernier par rapport à 58% pour les véhicules. Voilà donc on est dans une activité qui s'est recentrée sur la France et sur le service un peu moins d'export et un peu moins de livraison de véhicules par rapport à 2019 qui elle-même avait été quand même une année record. Et vous voyez également un chiffre tout à fait significatif qui est le grand chiffre en haut à gauche que notre carnet de commandes reste à un niveau à peu près équivalent à celui qu'on avait fin 2019 donc à 5,5 milliards d'euros puisqu'on a un book to bill c'est-à-dire on a reçu autant de commandes qu'on a facturées donc un book to bill de 1 donc c'est exactement l'équivalent donc ce qui nous permet de conserver finalement un carnet de commandes à ce niveau relativement élevé par rapport à notre taille. Pardon ? Alors non ça c'est le carnet de commandes total la part ferme c'est de l'ordre d'un milliard trois sur ces 5,5 milliards puisqu'il y a beaucoup de ce carnet de commandes qui est aussi sous forme de tranches conditionnelles en particulier de scorpions mais avec quand même une probabilité de réalisation qui est très élevée. Pardon juste si vous prenez un micro quand même pour la question de façon à ce que les gens puissent entendre en ligne le book to bill fin 2019 il était un peu supérieur à 1 l'an dernier mais légèrement là cette année il est égal à 1 mais encore une fois tant que c'est supérieur ou égal à 1 on peut considérer que c'est positif. Voilà si vous voulez bien si ça ne vous ennuie pas on gardera toutes les questions pour après parce qu'on va avoir les questions aussi du zoom alors j'accélère un peu 2021 donc perspective 2021 clairement pour nous on voit 2021 comme une année de rebond c'est clair on n'a pas beaucoup baissé en 2020 mais on va rebondir clairement en 2021 et pourquoi et comment donc d'abord évidemment avec le jaguar qui arrive donc on peut dire que ce sera un peu symboliquement en 2021 l'année du jaguar après les années griffon puisque le challenge aujourd'hui c'est bien sûr de finaliser le développement du jaguar avec nos collègues de Nexter et de Thales et puis ensuite bien sûr de livrer les premiers donc nous on est en charge sur le jaguar de la mobilité également du tourello téléopéré T3 qui se trouve sur la tourelle et de la logistique pièce de rechange également et sur la mobilité donc on a on fait des essais en ce moment et je vais vous montrer quelques images parce qu'elle parle d'elle-même sur les capacités en fait de cet engin vous voyez en fait en test sur les pistes étatiques le véhicule franchir les obstacles à différentes vitesses et comme vous pouvez le constater nous on est assez fiers de ça c'est un truc qui passe à peu près partout et qui bouge pas trop bon même si là sur ces bosses là ça bouge un peu mais comme vous voyez là sur celle-ci sur ces types d'obstacles à grande vitesse quasiment ça bouge quasiment pas ce qui est le but recherché évidemment avec ces six roues motrices et c'est voilà donc vous pouvez on vous passera pas ces images parce qu'on vous les donnera pas parce qu'elles sont peu confidentielles mais en tout cas vous les avez aperçues et vous voyez que ça marche ça marche très très bien et on est très très content très fier de cette mobilité on livrera donc en 2021 119 griffons 122 Tourello T1 on fera également les premiers Tourello T2 et T3 et une vingtaine de Jaguar donc ce sera aussi une grosse année Scorpion autre élément important pour Arcus en 2021 et finalement qui est le moyen d'arriver en fait à rebondir c'est et je voudrais passer quelques instants là dessus c'est la transformation industrielle on avait parlé l'an dernier de l'intention de le faire maintenant c'est en train de se faire on n'a pas on n'a pas ralenti le rythme sur ces investissements et sur la mise en place de ces nouveaux processus et la clé en fait derrière tout ça c'est la spécialisation de nos sites on a quatre sites industriels en France et ils faisaient tous un peu tout donc Saint-Nazaire Marol en Urpois Garchisi et Limoges là on va les spécialiser donc Saint-Nazaire devient notre centre d'excellence pour la maintenance en conditions opérationnelles pour le MCO donc c'est là que ça va se passer maintenant Limoges devient le centre d'excellence pour la production de véhicules neufs Marol est le centre d'excellence pour la militarisation des moteurs et la fabrication et la réparation des organes mécaniques et Garchisi donc à côté de Nevers devient le centre d'excellence pour la production des caisses blindées et également pour la logistique des pièces de rechange donc au-delà des sites on revoit bien sûr tous nos process et toutes nos méthodes c'est harmonisé sur les sites on met en place aussi un système de production en fait qui s'appelle dans notre jargon VPS en Volvo Production System qui en fait adopte toutes les techniques de production lean et qui nous permettent en fait d'avoir une meilleure flexibilité et une meilleure qualité et puis bien sûr ça s'accompagne d'énormément de formation et comme je disais aussi d'acquisition de nouvelles compétences alors autre lancement commercial du Scarabay et là j'insiste là-dessus donc on revient il y a deux semaines on était enfin certains d'entre nous étaient au salon IDEX à Abu Dhabi et lors de ce salon donc nous avons lancé commercialement le Scarabay le Scarabay c'est plus simplement un joli concept ou un joli prototype avec des choses intéressantes en termes d'innovation on va y revenir mais c'est aussi maintenant une offre commerciale qu'on propose à nos clients à l'export mais aussi bien sûr en France si la France est intéressée donc vous voyez quelques images du salon la question m'était posée avant la conférence est-ce qu'il y avait du monde etc bon ce sont des photos mais c'est pas je pense que notre directeur commercial Jean-François Martin qui était pour vous en dire quelques mots aussi en aparté il y avait du monde beaucoup de monde et même s'il y avait un peu moins de délégations étrangères énormément d'intérêt et de volonté aussi de se retrouver de relancer un peu toutes les activités et bien sûr de l'intérêt des clients potentiels localement alors je voudrais revenir un petit peu sur Scarabée on en a déjà pas mal parlé vous êtes assez informés dans cette salle vous avez certainement assisté aussi à nos démonstrations mais pour nos collègues aussi vos collègues qui nous suivent via Zoom je voudrais revenir sur quelques-unes de ses caractéristiques au travers de ces petites vidéos donc comme vous savez c'est un véhicule qui est léger qui est compact qui est discret il a deux essieux directeurs c'est un 4x4 mais il lui permet donc une mobilité unique y compris d'avancer en crabe si nécessaire et avec un rayon de braquage extrêmement court il a des capacités d'emport et de mobilité une puissance appui-feu qui est notable on l'a développé de façon extrêmement rapide en mode agile il a une taille aussi et c'est une de ses forces où il est très compact il a une taille qui ne dépasse pas en fait la taille d'un VBL ou d'un VB2L il a un poste de pilotage aussi particulier qui est situé en position centrale avancée ce qui lui permet qui permet au pilote d'avoir une vision à 270 degrés ce qui est essentiel on voit là le gabarit VBL VB2L j'étais un peu plus vite que la vidéo et donc on va voir le poste de pilotage et l'ergonomie très particulière avec le pilote en position centrale et la vision à 270 degrés il a un ménagement intérieur aussi qui permet justement aux équipages de collaborer de parler plus facilement et plus directement avec 3 ou 4 sièges pour augmenter sa capacité d'emport vous voyez aussi les ouvrants donc soit des portes coulissantes qui permettent un grand débattement et une sortie aisée ou une entrée aisée dans le véhicule mais il peut être aussi équipé de portes battantes selon la demande alors il a nativement un mode hybride donc diesel électrique et il peut fonctionner en tout électrique il a des suspensions actives il est furtif donc il a une puissance élevée 400 chevaux au total 300 thermiques 100 chevaux électriques avec un mode boost et il a également différents niveaux de garde au sol vous voyez aussi son compartiment arrière qui est entièrement séparable de façon à avoir une maintenance facilité voilà donc il y a certainement il y a énormément en fait d'innovation vous voyez les batteries aussi et lithium-ion qui sont en position intégrée au châssis donc qui sont de forte puissance mais aussi qui contribuent à la protection qui est d'un niveau élevé avec une caisse en aluminium et comme vous voyez une sorte de caisse intégrée pour une sorte de cocon pour l'équipage puisque les organes mécaniques sont montés sur des treillis tubulaires et il peut être équipé de systèmes d'appui feu y compris jusqu'à du moyen calibre 25 ou 30 mm mais également on peut imaginer et on est en train d'y réfléchir d'autres systèmes y compris de la lutte anti-drone voire des missiles etc évidemment il est il est intégrable en termes électroniques à tout type de système de combat collaboratif dans le cadre de Scorpion ou d'autres systèmes qu'on pourrait développer puisqu'on a un système de Battle Net enfin Battle Net un BMS donc un système de gestion du champ de bataille développé en interne chez Arcus qui s'appelle Battle Net et donc qui équipe ce véhicule également donc voilà donc juste un petit rappel de ses caractéristiques principales on a développé différentes offres aussi pour ce véhicule même si c'est un peu à titre exploratoire alors il est évidemment conçu pour faire de la reconnaissance mais il peut être aussi pourquoi pas un véhicule à destination des forces spéciales il peut être aussi décliné dans des versions sécurité intérieure voilà donc il a nombreuses applications possibles et il est très versatile donc c'est clairement notre porte-drapeau en termes d'innovation mais clairement aujourd'hui aussi une offre qui est proposée à nos clients et aujourd'hui donc c'est parti notre directeur commercial commence déjà à avoir quelques touches on espère qu'elles se transformeront bientôt et puis parallèlement lors d'IDEX on a aussi fait quelque chose de très important pour nous qui est je l'évoquais tout à l'heure d'essayer de vendre et de proposer à l'export à l'international ces tours et l'eau téléopérées que nous avons développées pour le programme Scorpion France et pour cela nous avons créé une business unit séparée que nous avons baptisée Hornet Hornet donc du nom commercial en fait du système et nous avons lancé officiellement cette business unit Hornet lors du salon IDEX et pour en parler je vais passer tout de suite la parole à son directeur donc Jean Boy que je vous présente aujourd'hui donc qui nous a rejoint récemment et qui a pris donc la responsabilité de la BU Hornet donc Jean peut-être venez ici ce sera encore mieux je vous remercie bonjour alors j'ai j'ai l'honneur ça inaugure pas de l'avenir donc non puisque l'inauguration effectivement de la business unit elle a eu lieu officiellement la semaine dernière lors du salon IDEX à Abu Dhabi ça a été un grand succès ça a été la première occasion de rencontrer nos futurs clients et de leur présenter pourquoi nous sommes convaincus que cette nouvelle ligne de produits cette nouvelle ligne de produits et cette nouvelle marque apportent quelque chose de nouveau sur le marché des tourello téléopérés alors pourquoi pourquoi Arcus bien Arcus nous concevons et nous fabriquons des véhicules blindés mais nous sommes aussi nous avons un vrai savoir-faire dans l'intégration de systèmes notre bureau d'études innove c'est sourcer identifier des capacités qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux donc fort de cette compétence dans le cadre du marché Scorpion Arcus a développé une nouvelle ligne de produits donc des tourelles téléopérées et a su fédérer autour de ce projet une équipe France pour proposer la construction la création d'une filière France autour de ces tourelles alors nous sommes convaincus nous sommes convaincus de la pertinence de cette nouvelle ligne de produits et c'est pour cela qu'Arcus a décidé de s'organiser pour proposer à l'international cette nouvelle ligne de produits et de le formaliser avec une nouvelle marque la marque Hornet alors notre nouvelle ligne de produits elle se décline sous des tourelles qu'on va appeler Hornet Hornet Light et Hornet S qui correspondent aux tourelles T1 T2 et T3 du programme Scorpion alors ces tourelles elles sont déjà au plus haut standard de performance de ce que l'on peut trouver sur le marché en termes de capacité d'observation de maîtrise de la précision dans l'asservissement dans le mouvement et ça on le peut parce que Arcus connaît déjà les contraintes premières sur ce type d'équipement c'est à dire le faire fonctionner sur un véhicule sur un véhicule blindé alors en revanche nous ce qu'on va apporter en plus du respect ou du dépassement de ces standards c'est des vraies innovations technologiques et d'usage pour qui vont améliorer la protection des personnels puisque c'est quand même la première finalité de ces systèmes c'est protéger les personnes qui sont dans le véhicule alors quelques exemples de ce qu'Arcus a apporté c'est en termes d'innovation technologique vous avez pu le voir juste avant voyez le tir de cet écran de fumée et bien ça c'est grâce à une couronne indépendante qui va faire face grâce à un système de détection alors soit détection acoustique comme c'est pour le cas de Scorpion soit des détections laser on est capable de gérer ce type d'intégration et bien cette couronne va venir faire face automatiquement ou sur demande de l'opérateur face à une menace en 30 la menace ça peut être un tir missile ou un tir de canon et ça ça va assurer à nos soldats que la réaction de protection c'est-à-dire le tir de ces fumigènes sera fait de façon précise et la plus rapide possible face à la menace ça c'est quelque chose de nouveau et ça c'est quelque chose qui contribue directement à la protection des personnels mais après on a aussi apporté notre bioarcus a su apporter aussi des innovations d'usage avec des choses qui sont peut-être je ne veux pas dire triviales mais par exemple une des difficultés sur un tourello c'est qu'une fois qu'il y a des projections de boue de poussière sur la face optronique l'opérateur du système perd la performance de la vision via l'optronique et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle il est obligé d'ouvrir sa trappe sortir mettre un coup de chiffon et rembarquer donc finalement c'est un moment où il est explosé au feu et au coup de l'ennemi nous Arcus grâce à une architecture très particulière du positionnement de notre bloc optronique on offre la possibilité par un système de flip c'est-à-dire que le bloc fait face au sol on offre la possibilité de nettoyer par R et O la face avant de ce bloc optronique alors ça c'est l'innovation d'usage on est les seuls à le proposer et c'est quelque chose d'intelligent qui répond à vraiment à un usage et qui va apporter finalement plus de protection donc voilà cette tourelle et bien elle est à la fois forte de notre savoir-faire d'intégration forte du retour d'expérience de l'armée française qui nous a aidé aussi à concevoir dès le début tous ses besoins utilisateurs finaux et nous sommes convaincus que notre ligne de produit et bien elle peut apporter quelque chose de nouveau et c'est pour ça que via Hornet nous allons la proposer à l'international aux armées étrangères et nous allons les convaincre de choisir Hornet pour leur furtue programme d'acquisition Merci Jean et donc on lui souhaite bonne chance parce qu'il a une forte pression mais on a un super produit et qui ne l'a pas dit mais compétitif face à la concurrence forte des spécialistes que sont les Kongsbergs Galbit etc alors autre nouveauté de 2020 enfin qu'on a commencé à développer en 2020 mais qu'on va accélérer en 2021 et un réel défi c'est la gamme des camions des camions tactiques qui est une des spécialités d'Arcus et anciennement de Renault Trucks de Berlier et que nous préparons en particulier pour répondre aux besoins de l'armée de terre française dans le cadre du renouvellement de l'ensemble de ces flottes de camions tactiques vous aviez peut-être vu pour certains d'entre vous notre première démonstration des gammes Armis lors de l'Arcus Day de septembre et je voudrais pour en parler mieux que moi donner la parole à Joanne Gibert qui est la responsable de la gamme Armis chez Arcus et qui vous redonne quelques informations sur ces gammes de camions donc bonjour à tous je suis ravie de venir vous parler de la nouvelle gamme de camions Armis c'est vrai certains d'entre vous ont déjà vu le 6-6 évoluer sur les pistes de Satori en septembre dernier lors des Arcus Day et derrière moi vous voyez des visuels de nos beaux camions donc ces camions Armis sont 100% français ils sont conçus et produits en France dans les usines du groupe que ce soit chez Renault Trucks ou Arcus et ils bénéficient de partenariats avec de grands industriels ils ont effectivement vocation à répondre au renouvellement des capacités tactiques et logistiques de l'armée de terre France mais également de répondre aux besoins de nos clients internationaux la gamme Armis se veut globale alors Arcus et les camions c'est une grande histoire l'histoire d'un héritage l'histoire aussi d'un partenariat avec les armées qui a vu naître de grands camions comme le GBC le TRM le Berlier et autres et autres Velera qui forment aujourd'hui une flotte de plus de 20 000 véhicules qui accompagnent nos soldats sur tout type d'opération sur tout type de terrain le Velera par exemple on en a parlé un peu tout à l'heure équipe désormais les forces royales Erdmerrock sont toujours en service aussi au sein des forces britanniques ou irlandaises par exemple donc les camions qui composent la nouvelle gamme Armis vont du 4488 avec des usages très différents qui vont du transport de troupes au transport massif de carburant et finalement ils sont vraiment conçus dans la logique de répondre à tous les besoins des armées que ce soit actuel ou futur nous revendiquons l'excellence technique de ces camions et cette excellence elle passe par trois points principaux d'une part la conception dual nous prenons le meilleur du civil des pièces fiables éprouvées durables produites à des coûts contenus que nous appliquons à une architecture militaire ainsi nos camions sont vraiment dédiés spécifiquement à cet usage et sont au meilleur standard de production et au meilleur niveau de fiabilité deuxième point d'excellence technique c'est la compétence unique d'Arcus en termes de soutien et de maintien en condition opérationnelle des véhicules ça s'illustre déjà par les 10 000 véhicules et plus que nous soutenons au travers du contrat MSSPL négocié avec la CIMT pour l'armée française ça s'illustre par les sites dédiés engagés dans les réparations industrielles et la régénération des véhicules et enfin ça s'illustre par notre réseau qui est dense qui est fort qui fait que pour 90% des implantations de l'armée de terre en France elles sont à moins de 20 km d'un point de service Arcus troisième point de l'excellence opérationnelle que nous revendiquons c'est la force du groupe la force technologique d'un groupe qui est un leader reconnu dans le secteur des camions et qui est prêt pour les enjeux de demain la nouvelle gamme Armis elle embarque les évolutions techniques qui permettent efficience pour nos armées confort et sécurité pour nos soldats et intègre la totalité du cycle de vie des camions dès la conception pour faciliter la vie de nos maintenanciers donc vous l'avez compris nous sommes très fiers de cette nouvelle gamme de camions et j'en ai maintenant terminé je me tiens à votre disposition tout à l'heure pour les questions merci merci Johan donc maintenant reste à ce que l'appel d'offres sorte ce qui est un autre sujet dont on reparlera j'espère en 2021 puisque aujourd'hui on attend toujours en fait les spécifications précises attendues par les armées françaises autre programme qui nous intéresse beaucoup en 2021 c'est le programme dit MAC module d'appui au contact donc qui est aussi un programme qui a été qui a mis un certain temps qui est toujours en gestation qui est un engin de génie pour remplacer un certain nombre de vieux matériel actuel et ce que je peux vous dire aujourd'hui puisqu'il y a eu quand même beaucoup de discussions d'hésitation mais je vous confirme que nous travaillons sur un concept que nous serons bien candidats à cet appel d'offres lorsqu'il sortira et que nous avons bien l'intention évidemment de nous associer avec des partenaires en France mais aussi de nous appuyer sur les compétences et les produits qui sont issus de notre groupe en particulier une des grosses filiales de notre groupe qui s'appelle Volvo Construction Equipment que vous voyez illustré ici avec un certain nombre de ses matériels donc tout ce savoir-faire du génie civil peut appliquer au génie militaire avec bien sûr une plateforme et un châssis spécifique dernier sujet qui nous intéresse également beaucoup qui a fait aussi couler beaucoup d'encre on peut même parler d'un serpent de mer mais c'est le renouvellement des blindés de la gendarmerie donc le fameux VBMO maintenant donc ce programme donc on le piste depuis déjà quelques années on a bien l'intention également évidemment d'y participer avec des partenaires et de nous appuyer sur nos gammes actuellement en service dans le domaine de la sécurité en particulier que ce que vous voyez ici qui est en fait un Sherpa qui est en service avec son échelle d'assaut au GIGN et donc que nous avons fait évoluer pour répondre aux attentes de la gendarmerie sur le véhicule blindé avec une lame de déblément et que vous voyez ici en action lors de tests donc ce Sherpa qui a le mérite d'être assez compact assez discret et qui a quand même des capacités d'emport bien sûr qui sont conformes aux attentes de la gendarmerie il a aussi capacité de déblément si on peut appeler ça comme ça en tout cas de faire face à des obstacles et à dégager les voies publiques voilà donc on attend là aussi impatiemment que l'appel d'offres sorte il est annoncé pour 2021 de la part du ministère de l'intérieur et bien sûr on a une offre assez large pour nous adapter si les spécifications évoluaient voilà puis finalement donc en 2021 un autre challenge que nous avons c'est bien sûr de continuer ou de relancer notre croissance à l'exportation comme je disais 2020 ça a été quand même un peu un trou d'air à l'export 2021 ça doit repartir et on a donc un certain nombre d'occasions de nous montrer puisque les salons reprennent on a souffert pas mal d'être un peu déconnecté de nos clients l'an dernier donc j'ai parlé d'Idex mais donc là on est cette semaine prochaine à Millipol Qatar et puis ensuite vous voyez la liste des salons qui ne sont pas encore annulés ou décalés qui sont confirmés et auxquels on a bien l'intention bien sûr de participer pour promouvoir nos produits nos services notre BU Hornet voilà alors je vais finir cette conférence par un mot sur l'innovation et pour le mieux placé pour en parler c'est notre directeur de l'innovation Christian Jacques pour revenir sur un certain nombre des thèmes sur lesquels nous travaillons et puis ça ça permettra peut-être d'ouvrir aussi à des questions supplémentaires que vous auriez sur ce sujet Christian 5 minutes 5 minutes je vais faire vite alors bonjour à tous donc bon pour s'adapter en permanence à l'évolution des conflits il est nécessaire d'innover alors innover comment d'abord dans notre expertise majeure qui est l'architecture des véhicules c'est extrêmement bien illustré par le scarabée c'est quoi c'est l'optimisation permanente de l'emport de la protection et des performances de mobilité sans oublier l'ergonomie et le confort donc pour ça nous bénéficions du retour d'expérience des forces armées françaises qui éprouvent nos véhicules sur les terrains les plus rugueux du monde alors ce retour d'expérience il nous permet d'identifier les grandes priorités stratégiques d'innovation que sont l'énergie la survivabilité la robotisation et la numérisation des véhicules alors je vais parler de l'énergie d'abord donc depuis quelques années le besoin d'énergie sur les véhicules terrestres est en croissance permanente pourquoi ? c'est lié au fait qu'on embarque de plus en plus de systèmes des radiotactiques des tourelles des systèmes d'information des brouilleurs et demain peut-être des armes à énergie dirigées ou des systèmes hardkill d'un autre côté il y a de fortes attentes sur les baisses de consommation en énergie fossile pour des raisons écologiques d'une part et aussi pour des raisons d'empreintes logistiques d'autre part donc comment est-ce qu'on combine ces deux contraintes alors déjà on va s'appuyer sur le groupe Volvo qui s'est doté d'une roadmap technologique très forte sur ces sujets et qui offre des solutions d'électromobilité que ce soit de l'hybridation ou de la mobilité entièrement électrique le groupe Volvo parie aussi sur les solutions d'avenir comme l'hydrogène à travers des moteurs à injection directe à hydrogène ou alors les piles à combustible en partenariat avec Daimler alors nous Arcus on bénéficie de cette recherche et on s'affiche comme un leader sur les solutions hybrides pour les véhicules militaires depuis quelques années en particulier notre premier démonstrateur le VAB Electaire est sorti en 2015 et comme l'a dit Emmanuel le Scarabée est le premier véhicule blindé léger hybride commercialisé par ailleurs comme l'a annoncé madame la ministre des armées l'an dernier nous préparons actuellement avec la DGA le développement de variantes hybrides du Griffon à partir de l'année prochaine alors l'hybridation c'est une excellente solution pour les véhicules militaires les avantages c'est les économies d'énergie j'en ai parlé mais aussi le boost de puissance de la machine électrique on l'a vu avec le Scarabée la discrétion tactique en mode électrique pur et la génération électrique embarquée quasi intarissable on travaille également enfin on continue à travailler sur ces sujets avec en particulier l'optimisation de la gestion de l'énergie embarquée et également l'intégration des batteries lithium-ion qui est particulièrement délicate sur les véhicules militaires et enfin on peut parler un peu de l'hydrogène donc l'arrivée de l'hydrogène sur les véhicules militaires c'est pas pour tout de suite mais nous nous y préparons dès maintenant et nous essayons de voir avec la DGA comment travailler en avance de face sur ces sujets là alors ensuite la survivabilité donc depuis plus de 10 ans Arcus a investi dans un service de recherche dédié à la protection donc nous développons nos solutions internes nous sommes aussi tout à fait capables d'intégrer des solutions venant de partenaires travailler sur des blindages innovants ça nécessite une recherche approfondie sur les matériaux et sur les process il faut optimiser les masses et les coûts on étudie également les futures menaces on prend en compte le concept global de survivabilité être furtif détecter les menaces et réagir de manière appropriée pour ça nous travaillons étroitement avec la DGA les forces armées et d'autres partenaires des PME ou des centres de recherche on peut citer à ce sujet le projet technologique de défense Optifab pour lequel nous travaillons sur de nouveaux procédés de fabrication en vue de la protection contre le blast et par exemple on peut citer l'Institut Saint-Louis qui est un de nos partenaires réguliers sur ce sujet et qui travaille sur ce projet avec nous la robotisation alors la robotisation du champ de bataille c'est vraiment une des grandes innovations de rupture qu'on va attendre dans le domaine de la défense dans les prochaines années alors on bénéficie sur ce sujet encore de synergie avec le groupe Volvo qui a créé une business area dédiée qui s'appelle Volvo Autonomous Solutions par contre ce qu'on peut dire c'est que les cas d'usage entre le civil et le militaire sont assez différents donc là Arcus investit fortement dans le développement de briques technologiques spécifiques je vais en citer deux principales qui sont le roulage en convoi alors convoi logistique ou convoi du dernier kilomètre nous avons fait en janvier et en partenariat avec l'Institut Vélecom Nexter et l'ACnim une démonstration qui s'est appelée MC2 micro-convoi au contact qui a été faite au bénéfice du Battle Lapter et pour laquelle nous avons réalisé un convoi avec des véhicules Arcus et des robots de chez Nexter et de l'ACnim donc voilà démonstration de véhicules et de robots qui arrivaient à se suivre les uns les autres la deuxième brique technologique c'est les systèmes téléopérés donc là l'idée c'est d'être capable de faire des systèmes qui soient suffisamment autonomes et intelligents pour ne laisser aux superviseurs humains que la haute valeur ajoutée du pilotage du système on travaille sur une plateforme de test robotisé qui s'appelle Robot Lab et tous nos nouveaux véhicules sont conçus pour être aptes à intégrer ces nouvelles technologies et on réfléchit également à d'autres objets comme le Mission Extender qui sera un équipier intelligent du véhicule principal enfin la numérisation donc c'est pas une nouveauté on le sait dans notre vie de tous les jours la donnée révolutionne nos habitudes et le monde de la défense ne fait pas exception donc tous nos véhicules sont conçus en CAO ce qui nous permet de proposer des offres de formation en réalité virtuelle des offres d'aide à la réparation en réalité augmentée et nous regardons également les avantages de la fabrication additive impression 3D que ce soit en usine ou éventuellement pour le marché de la pièce de rechange par ailleurs lorsqu'ils sont utilisés nos véhicules stock de la donnée que l'on peut exploiter ultérieurement avec des systèmes d'intelligence artificielle alors qu'est-ce que ça permet ça permet d'optimiser la gestion de parc d'individualiser la maintenance des véhicules et de prévenir l'apparition de pannes critiques on peut citer à cet effet l'EVTA vérité donc une évaluation tactique qui a été faite avec l'armée de terre sur une vingtaine de VAB qui ont été équipées de capteurs spécifiques et qui a permis de prouver la performance de ces systèmes ces données nous permettent de mieux connaître les profils de mission de nos véhicules et d'optimiser leur conception de manière réactive en réinjectant ces données dans nos modèles de simulation et bien sûr il ne faut pas oublier que ces systèmes doivent être extrêmement bien sécurisés ils doivent rester inviolables et donc nous travaillons à sécuriser toute la chaîne d'exploitation de la donnée de bout en bout dans tous ces domaines d'innovation Arcus participe à de nombreuses coopérations évidemment avec la DGA et l'armée de terre mais également avec des partenaires industriels des start-up des PME des laboratoires de recherche je vous ai cité un certain nombre de cas donc en bref fort d'une expertise centenaire mais toujours renouvelée et dotée d'une politique d'innovation dynamique Arcus prépare les véhicules terrestres de demain merci j'ai tenu merci Christian donc on a aussi un directeur de l'innovation dynamique donc on va on compte sur lui aussi pour justement organiser tout ça et le déployer efficacement alors je finirai en fait cette partie avant de répondre à de prendre vos questions avec une vision peut-être un petit peu plus lointaine pour un dernier une dernière planche pour voir un peu finalement quelle est notre ambition à long terme pour Arcus déjà en quelques chiffres notre vision c'est d'arriver le plus vite possible mais avant 2030 à ce que cette entreprise ce soit une entreprise qui pèse à peu près un milliard par an de chiffre d'affaires en moyenne là aujourd'hui comme vous savez on oscille autour de 600 millions donc c'est un petit peu moins cette année c'était un peu plus que de 600 l'an dernier voilà mais il faut qu'on arrive à passer à cette taille qui n'est pas juste un chiffre symbolique c'est aussi une taille critique justement qui nous permet de financer nos développements produits nos innovations donc c'est une ambition qui n'est pas démesurée puisque si on le on regarde par rapport au point de départ d'aujourd'hui c'est en gros une croissance de 5% par an en moyenne sur la décennie donc c'est tout à fait à notre portée et ça je ne parle que de croissance organique de croissance sur la base de nos produits actuels et bien sûr de nos produits futurs et de nos innovations on voudrait aussi et ça c'est presque à notre portée qu'il y ait un équilibre parfait entre service donc la partie soft et la partie hard donc comme je l'ai dit en 2020 on avait déjà 42% de notre chiffre d'affaires sur le service mon ambition et notre ambition c'est qu'on arrive à 50-50 encore une fois en moyenne c'est aussi un sujet fortement rabattu aujourd'hui mais nos entreprises industrielles traditionnelles deviennent et sont de fait de plus en plus des entreprises de service et donc on souhaite vraiment ancrer et développer cette activité de service et qu'on puisse avancer sur ces deux jambes service et produit et puis enfin sur l'équilibre France-export donc puisqu'aujourd'hui on est très français encore et en particulier en 2020 et avec le programme Scorpion et on continue bien sûr à ambitionner de l'être encore davantage avec Mac avec les camions avec VBAE et avec VBMO etc mais il faut absolument qu'on ait aussi un pan important de notre activité à l'international ça a été l'objet de grands débats d'ailleurs sur la place publique ces derniers temps c'est vraiment que la BIT des Françaises et Arcus en faisant partie reste compétitive et performante à l'export donc on souhaite que ce soit aussi du 50-50 en moyenne avec à l'intérieur de la partie export un équilibre aussi entre la grande exportation le grand international nos marchés traditionnels et l'Europe alors l'Europe c'est un peu aussi tarte à la crème mais c'est une tarte à la crème qu'on aimerait bien déguster davantage puisque aujourd'hui c'est quand même une part assez modique de notre export et on voudrait que ce soit en gros la moitié de l'export alors il y a Camo la Belgique qui est au coin de la rue donc ça va nous aider mais on veut aussi conquérir des nouveaux marchés en Europe pas forcément dans les très grands pays mais il y a beaucoup de pays en Europe il y en a au moins 27 dans l'Union Européenne et même un peu plus au-delà voilà donc c'est ça notre ambition c'est pas démesuré c'est tout à fait à notre portée et c'est à ça qu'on travaille tous les jours voilà je voudrais donc conclure là-dessus on a bien sûr des objectifs qui sont un peu sous-jacents et qui sont importants et qui sont ce que les anglo-saxons appellent des unablers et qui sont aussi nécessaires du point de vue de la pression sociale en particulier le respect de l'environnement et pas uniquement pour faire du greenwashing parce qu'on a vu qu'il y avait d'intérêt opérationnel aussi à passer à des nouvelles sources d'énergie mais aussi parce que il faut qu'on soit conforme à ces objectifs de protection de la planète également des objectifs de diversité d'inclusion et en particulier la féminisation on est dans une industrie qui est peu féminisée encore je parle de l'industrie automobile et de défense et de et 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 aérospace nous on est autour de 20% et on veut porter ce taux à l'horizon 2030 au niveau de 35% alors c'est ambitieux mais c'est tout à fait là aussi réalisable et on pense que c'est nécessaire également pour continuer bien sûr à à développer nos compétences et nos capacités à gérer nos activités à terme donc voilà quelques objectifs à plus long terme et sur ce donc je vais vous laisser la parole pour des questions et puis on conclura avec quelques rendez-vous quelques rendez-vous à prendre pour les quelques mois qui viennent je vous laisse la parole pour des questions et je sais pas donc c'est Marin qui fera la synthèse des questions qui arrivent par le par zoom alors oui micro désinfecté voilà tout est pré-révu s'il arrive à à manier la lingette et à allumer le micro ok merci bonjour Michel Cabirol de la tribune trois questions trois questions assez différentes les unes des autres quel est votre rétexte sur ce qui s'est passé en fin d'année sur les VBL sur la vente de Saello saarienne et avec un dégagement sur le scarabée est-ce que vous avez pris en compte évidemment les IED jusqu'à quelle charge le scarabée peut soutenir une explosion d'IED et sur le scarabée également est-ce que vous avez pris en compte les désirs de la CIMT c'est-à-dire sur la soutenabilité du véhicule ça c'est une première question sur le VBL et le scarabée deuxième question sur le VAB vous avez perdu la compétition mais vous avez quand même pas mal de parcs à l'export qu'est-ce que vous proposez à l'export pour remplacer la flotte des VAB à l'export qu'est-ce que vous avez en magasin vous n'en avez pas parlé et troisième question vous avez parlé de la rationalisation de votre outil industriel ça vous apporte quel montant d'économie ok merci Michel alors beaucoup de questions donc concernant VBL effectivement donc les fêtes malheureusement ont été marquées par deux attaques meurtrières dans lesquelles ont été impliquées des VBL en opération Barkhane donc bien sûr ça nous a interpellé et on a réagi assez vite d'ailleurs sous différents aspects d'abord renforcer la protection des VBL Mark 1 c'est-à-dire des VBL anciens et pour ce faire donc depuis quelques temps on a développé un kit de protection en particulier kit de protection mine donc qui vient protéger les parties basses du véhicule pour renforcer son niveau de protection bien connu que le VBL est un véhicule faiblement protégé aussi bien balistique que mine et d'ailleurs c'est quelque chose qui est assumé par les forces c'est-à-dire c'est un véhicule qui bien sûr est faiblement protégé mais avec l'avantage que ça procure léger mobile furtif compact etc donc il l'assume totalement mais effectivement ça n'empêche qu'on peut un peu augmenter son niveau de protection mais ça ne va pas quand même permettre de résister aux charges dont il était question c'est des charges extrêmement importantes et auxquelles d'ailleurs probablement un véhicule très protégé n'aurait pas davantage de résister deuxième action sur le VBL c'est un peu compliqué mais deuxième action qui a été menée d'ailleurs depuis assez longtemps en parallèle c'est l'ultimatisation donc la rénovation on va dire et le rétrofit des VBL dans une version dite Ultima donc VBL Ultima qui fait l'objet d'un programme qui est en cours de déploiement donc ça tombait à peu près au moment où les premiers VBL Ultima sortaient de chaîne donc ces véhicules ils sont donc modifiés en termes même de chaîne cinématique de moteur de boîte de vitesse de suspension ce qui leur permet d'augmenter leur charge utile et du coup d'embarquer potentiellement aussi ces kits de surprotection qui leur donnent un petit peu plus de protection donc les deux combinés donc de la surprotection sur le VBL marque 1 et du VBL Ultima surprotégé ça permet en fait d'amener un surcroît de protection mine évidemment alors ça répond encore une fois je veux être très clair là-dessus et la ministre elle-même d'ailleurs a été très claire là-dessus ça ne va pas permettre d'assurer une protection totale parfaite face à ce genre de menaces parce que la menace IED elle est elle-même extrêmement évolutive donc c'est toujours la course entre bouclier et glaive mais on ne peut pas surdimensionner éternellement les boucliers ça reviendrait à faire des sortes de coffres forts à roulettes qui n'auraient plus aucune mobilité d'ailleurs aucun intérêt opérationnel donc il faut trouver encore une fois l'équilibre mais clairement on va essayer d'augmenter un peu la protection alors évidemment on prend ça en compte quand on conçoit des nouveaux véhicules dans le cas du Scarabée évidemment nativement on a un niveau 2 un full niveau 2 mines et balistiques avec capacité éventuelle de le surprotéger pour arriver probablement autour d'un niveau 3 sur le Scarabée mais là aussi je veux être très très clair c'est un véhicule qui restera léger maximum 8 tonnes poids total en charge donc 6 tonnes à vide 8 tonnes en charge et il restera compact et il restera mobile et furtif c'est ça qu'on privilégie donc il ne permettra pas de résister à je ne sais pas combien là c'était 50 kg ou 60 kg de TNT je ne sais pas si quelqu'un peut répondre précisément à la question sur le niveau 2 qu'est-ce que ça permet en IED par rapport au Scarabée sur la charge mais bon on pourra vous répondre plus précisément alors bon première question qui est déjà assez complète et sur la soutenabilité puisque ça faisait partie aussi sur le Scarabée ce que j'ai dit évidemment c'est un véhicule qui est complexe parce que hybride qui dit hybride électronique etc par contre ce qu'on a essayé de faire c'est de rendre la complexité simple je m'explique j'ai expliqué tout à l'heure que le module en fait le module arrière où est concentré en fait toute la partie motorisation électrique etc il peut se déboulonner avec 4 boulons il peut se désolidariser complètement de la caisse et il peut être remplacé par un module qui serait prêt un peu sur le mode de ce qui se fait en aéronautique et pour être réparé tranquillement à l'arrière donc c'est ça une des solutions à cette complexité c'est la modularité et évidemment bien sûr tout un tas d'autres choses sur ce que disait aussi Christian tout à l'heure sur les capteurs la maintenance prédictive etc donc tout ça évidemment ce sera à disposition sur ce type de matériel alors sur le VAB à l'export alors il y a plusieurs questions d'abord dans notre offre export il y a un certain nombre de véhicules qui correspondent à peu près enfin qui répondent à une demande de transport de troupes éventuellement un petit peu armées ou qui peuvent tendre un peu vers le véhicule de combat d'infanterie ou plus simplement vers un véhicule transport de troupes protégés on a deux offres là-dessus c'est le bastion fortress donc pour le 4x4 qui est relativement proche en fait en termes de capacité de tonnage etc. du VAB et puis le VAB Mark III donc qui lui est un 6x6 qui est un peu plus lourd qui fait 20 tonnes et qui permet aussi d'incorporer d'intégrer des systèmes d'armes peut-être un peu plus un peu plus lourds que sur le fortress voilà donc on a ces deux offres en fait bastion fortress et VAB Mark III qui permettent en fait de répondre à la demande d'un véhicule transport de troupes APC véhicule de combat d'infanterie léger on va dire voilà donc je ne sais pas si ça répond à la question et pour la dernière question sur l'outil industriel et les économiques alors ce n'est pas tellement en termes d'économie qu'on va parler parce que notre souci c'est plutôt un souci d'efficacité industrielle et de sa traduction en termes de qualité et de respect des délais on a vraiment un sujet parce qu'on gère on le sait on en a beaucoup parlé on gère une grande diversité de produits tous nos programmes sont fortement customisés vous avez vu la demande extrêmement particulière que ce soit sur les produits neufs ou sur la maintenance et donc notre souci c'est vraiment en spécialisant les sites de faire en sorte de concentrer les compétences qu'elles deviennent excellentes dans ce qu'elles ont à faire et plutôt que de tout faire de façon parfois un peu moyenne voilà donc c'est plus un objectif d'excellence et de qualité qu'un objectif strictement d'économie puisque à la fin on va avoir à peu près le même effectif dans les mêmes usines donc il ne s'agit pas de réduire les effectifs ou de réduire les usines mais plutôt de concentrer encore une fois les compétences sur ces différents sites donc il n'y a pas de chiffre sur les économies mais à la fin en fait à la fin parce que quand on y réfléchit qualité c'est ce qui nous permet d'être performants économiquement c'est le respect de nos engagements en QCD enfin qualité coût délai parce que évidemment quand on respecte nos délais on n'a pas de pénalité de retard on n'a pas de surcoût lié à des dérapages du développement on n'a pas quand on respecte aussi nos niveaux de qualité évidemment on n'a pas de reprise derrière on n'a pas de RNT enfin de remise à niveau technique on a moins de frais de garantie etc donc il y a bien sûr une relation entre les deux mais ce n'est pas tellement pour faire des économies dans les usines c'est pour améliorer notre qualité d'autres questions Marin je ne sais pas alors bien sûr dans la salle est-ce qu'il y a des questions oui merci donc général Pellistrandi revue des formes nationales et IHEDN j'ai deux questions quel est le devenir du PVP est-ce que c'est un produit qui a encore des perspectives d'évolution ou est-il en fin de vie et ensuite bon pour les plus anciens le VAB canal historique et le VBL canal historique étaient amphibies aujourd'hui on reparle beaucoup du combat de haute intensité et de la problématique du franchissement quelles sont les pistes là-dedans en considérant que le franchissement se fera uniquement sur des moyens dédiés voilà alors l'avenir du PVP bon c'est un produit ancien et qui est clairement en fin de vie voilà clairement et parce qu'il est frappé d'un certain nombre aussi d'obsolescence de certains de ses composants donc c'est un produit on réfléchit évidemment à quelle suite en fait sur ce type de matériel puisqu'il peut y avoir une demande après nous on y répond en fait alors pas directement sur un petit véhicule protégé mais avec des offres qui l'encadrent on va dire il y a le petit véhicule non protégé qui est le VT4 etc qui correspond à une certaine une forte demande d'ailleurs et puis il y a véhicules bien sûr protégés mais plus spécialisés type Scarabée etc qui viendra l'encadrer par le haut mais pour l'instant on n'a pas de projet de renouvellement du PVP alors aux grandes dames de certains d'entre nous qui en rêvent mais c'est pas d'actualité malheureusement et ça ça rejoint un peu la réponse que j'ai faite à Michel c'est qu'on a aussi une grande diversité on peut pas être partout il faut qu'on fasse des choix et puis sur VAB VBL amphibie enfin sur le franchissement donc là clairement ce qu'on développe et en particulier le Scarabée n'a pas de capacité amphibie ou alors il faudrait développer spécifiquement c'est pas prévu mais je je permets de rappeler quand même qu'on a un véhicule qui offre ses capacités qui est le VAB MAR3 donc notre VAB 6-6 qui est potentiel enfin qui est amphibie moyennant une préparation assez limitée et donc qui peut être proposée dans ce cadre là mais effectivement sur les autres matériels soit bastion fortress etc ils sont pas prévus pour être amphibie c'est vrai que c'était un sujet qui était passé de mode et qui peut revenir à la mode mais bon les modes vont et viennent il faut quand même 10-15 ans pour redévelopper quelque chose donc ça ça prendra peut-être un petit peu de temps mais en tout cas on peut répondre en tout cas avec VAB MAR3 s'il y a des demandes spécifiques elles sont c'est sur étagère Anne peut-être pour avoir une vision globale si j'ai bien compris il y a 3 appels d'offres que vous attendez un de la gendarmerie un pour des camions et le troisième je ne sais plus ce que c'est pour MAC et puis il y en a même un quatrième pour VBA mais ça ça viendra peut-être un peu plus tard mais pour 2021 c'est ça ah non pour 2021 ce qu'on attend c'est surtout les camions d'accord MAC peut-être mais c'est pas sûr parce qu'il n'est pas dans la LPM donc ça ça m'étonnerait mais c'est surtout clairement au coin de la rue les camions et VBMO gendarmerie et juste à chaque fois c'est combien de véhicules alors les camions alors tout dépendra justement de la structure de la pelle d'offres mais potentiellement ça peut être jusqu'à enfin il y a 7500 camions à renouveler alors je ne sais pas si ce sera un pour un s'ils vont tout lancer d'un coup mais ça c'est des milliers de véhicules donc c'est très important pour les camions pour la gendarmerie c'est beaucoup plus modeste rappelez-moi le chiffre 45 ça pouvait aller même un petit peu plus mais enfin bon c'est quelques dizaines ou quelques douzaines d'accord donc ça n'a rien d'accord 45 a priori et dernière nouvelle donc c'est bon c'est pas du tout de la même ampleur et les deux appels d'offres doivent être européens ou ils peuvent être réservés à la France alors là poser la question alors dans le cadre de VBMO on a compris que ce sera un appel d'offres européens dans le cadre des camions France je ne sais pas encore répondre là il faut vraiment poser la question à l'ADGA moi je ne sais pas répondre et dans tous les cas nous on n'a pas peur de la concurrence européenne voilà parce qu'en fait on a l'habitude voilà je ne vois pas comment les camions ne pourraient pas être européens mais donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde non ? il y aura toujours les mêmes nos concurrents habituels en Europe les camionneurs d'Europe on va dire d'accord voilà c'est à dire d'Emmler Mercedes Iveco Rheinmetall M.A.N. Scania et peut-être DAF enfin donc les marques de camions qu'on connaît par ailleurs et qui ont des offres militarisées plus ou moins ils ont tous des offres militarisées plus ou moins d'accord ok dans ce cas on va juste prendre une première question de la scène à côté la question suivante c'était est-ce que la gamme Armis est conçue pour être robotisable et si oui où en est-on sur ce développement pour être robotisable robotisable peut-être en particulier sur le convoi autonome donner le micro à Johan alors la gamme Armis elle est en train d'être développée elle a des prédispositions effectivement qui permettent d'avoir ce qu'on appelait les unébleurs qui permettront de la rendre robotisable dans le cycle de vie sans doute pas au démarrage parce que ça reste un appel d'offres et donc on est toujours tendu sur la définition technique en revanche tout à fait elle sera robotisable dans son cycle de vie en particulier il y a un élément qui peut-être intéressera à terme les armées qui est le roulage en convoi automatisé donc comme l'a montré tout à l'heure Christian, Jacques on travaille sur des expérimentations de roulage en convoi et ces technologies elles pourraient très bien être appliquées au camion pourquoi pas donc c'est possible mais ça dépendra encore une fois de l'appel d'offres est-ce que c'est demandé et puis quel degré finalement va être quelle importance va être donnée au prix versus la technologie parce que tout ça c'est pas gratuit on a des pistes parce qu'on travaille on développe pas à l'aveugle mais on n'a pas le fin mot de l'histoire on n'a pas le cahier des charges jusqu'à nouvel ordre une autre question qui nous vient du zoom qui souhaitait qu'on revienne un peu plus sur la transformation industrielle notamment sur les investissements prévus site par site on a quelques planches là-dessus si vous voulez qu'on vienne dessus ok donc effectivement il y a des investissements il y a aussi beaucoup de process donc ça se résume pas à des investissements uniquement mais peut-être je sais pour ressortir la planche en question donc concernant parce qu'on est passé vite c'est vrai là-dessus concernant oui on peut les reprendre donc voilà concernant Limoges donc Limoges notre centre d'excellence d'assemblage là on y fait quand même des changements assez significatifs et sur la planche suivante le montant figure 8 millions d'euros d'investissement en cours on va vous voyez sur ces vues on va construire un nouveau une nouvelle plateforme logistique au plus près du hall d'assemblage et on va en faire vraiment une usine d'assemblage flexible intégrée avec la logistique au plus près des lignes et qui va la rendre hyper efficace hyper compacte un peu à la mode japonaise mais avec la flexibilité aussi bien sûr qui est requise pour notre type d'activité vous voyez un nouveau bâtiment bon je suis pour ceux qui ne sont pas encore allés à Limoges d'ailleurs il y a une date qui va être peut-être proposée pour la visiter et c'est un site intéressant de ce point de vue là et puis Saint-Nazaire donc Saint-Nazaire donc on voit une vue aérienne le bâtiment industriel principal est derrière mais là aussi on a surtout donc 2 500 000 euros d'investissement et là c'est de la réorganisation aussi de lignes d'assemblage puisque ici on fait du MCO industriel donc c'est important c'est pas juste un garage de réparation de véhicules vous voyez d'ailleurs sur ces photos on passe des antiquités quasiment c'est les TRM 2000 qui sont des véhicules qui ont 40 ans d'âge mais ils ressortent presque comme neuf et on le traite sur une ligne d'assemblage on va traiter aussi les PVP on traite des VBL y compris l'ultimatisation à terme et puis les GBC les TRM 10 000 etc. qui sont tous plus ou moins des véhicules entre 20, 30, 40 ans d'âge et on les traite sur des lignes d'assemblage avec une logistique appropriée c'est juste une information puisque je traite des sessions régionales de l'IHEDN la session janvier-février 2022 qui aura lieu en Nouvelle-Aquitaine je commence par Limoges très bien voilà volontairement voilà donc vous êtes les bienvenus voilà non mais et puis si vous faites une session Pays de Loire ou je ne sais pas enfin là il y a aussi la prochaine alors la prochaine c'est Centre-Val-de-Loire décalé d'un mois et on aura une dans le voilà je pourrais vous donner le calendrier parce que c'est intéressant en tout cas du fait de l'implantation de nos sites il y en a pour toutes les sessions régionales oui non mais c'est volontaire c'est volontaire oui Michel Cadbirol à nouveau deux questions sur votre rétexte sur le les confinements le confinement est-ce que vous avez eu des problèmes d'approvisionnement en 2020 je pense notamment peut-être au VT4 qui a des usines au plan international et une question sur le Tour et l'eau hors net j'imagine que il s'intègre sur toute plateforme de véhicules aussi bien français qu'étranger oui alors sur le premier plan on a craint beaucoup d'avoir des problèmes d'approvisionnement en réalité jusqu'à aujourd'hui on n'en a pas eu de façon critique on a eu quelques problèmes d'approvisionnement mais qui n'étaient pas forcément liés à l'éloignement des sites de production en l'occurrence c'était souvent des fournisseurs français dont certains ont souffert de la crise de l'aéronautique parce que c'est des fournisseurs communs avec l'aéro des fournisseurs d'Airbus qui ont plongé au moment du plus fort de la crise et qui ont parfois vacillé on va dire mais finalement ça s'est arrangé on a pu gérer on n'a pas eu de gros gros bug et sur les sites fournisseurs lointains que ce soit pour le VT4 par exemple des basses qui viennent de Thaïlande il n'y a pas eu de problème lié à la Covid sur ces appros en revanche ce que je peux quand même ajouter c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge il faut bien je pense que tout le monde est bien conscient de ça la crise n'est pas encore derrière nous et surtout on voit les conséquences vous en entendez évidemment parler sur l'ensemble de l'industrie de la pénurie de microprocesseurs de l'attention sur les matières premières sur l'inflation aussi qui en découle en particulier sur l'acier sur un certain nombre de matières premières essentielles pour nous donc je dirais malheureusement les conséquences elles sont plutôt devant nous que derrière nous et jusqu'à aujourd'hui ça va jusqu'à maintenant tout va bien comme on disait il y a quand même encore des inquiétudes et de la vigilance à avoir pour les mois qui viennent mais ça ça nous inquiète un peu même beaucoup surtout la pénurie de microprocesseurs et concernant Hornet oui l'idée c'est du plug and play et c'est justement pour ça qu'on a créé une business unit parce que Jean l'a pas dit mais puis moi non plus pour l'instant c'est pour ça qu'on a créé une business unit séparée avec une marque séparée c'est pour la rendre aussi agnostique que possible de Arcus et de ses plateformes donc pour pouvoir évidemment les vendre à des clients finaux mais aussi pourquoi pas à des fournisseurs de plateformes donc c'est ça l'idée donc aujourd'hui d'ores et déjà Jean il est en contact avec un certain nombre de nos concurrents même qui peuvent et pourraient équiper leur plateforme de ces Hornet sans que ça pose de problème peut-être Jean rajouter un mot là-dessus comme ça a été dit par le président effectivement nous sommes agnostiques et la force de Hornet qui propose ces tourelles qui pourront s'intégrer finalement qui sont à l'état de l'art notamment de la charge utile qui est nécessaire pour s'intégrer sur du 4 cases du 6-6 ou du 8-8 notre différenciant c'est que Hornet appartient à Arcus et à la différence de nos concurrents Consberg qui a été cité tout à l'heure c'est que Arcus est intégrateur de systèmes et au-delà de proposer une tourelle c'est aussi proposer une solution c'est-à-dire que en fonction des données d'entrée du client véhiculier ou d'une force armée on va proposer alors la tourelle les préconisations d'intégration de cette tourelle grâce à notre BE mais également comment intégrer cette tourelle dans la vétronique du véhicule et au-delà s'il y a besoin d'un Battle Management System c'est-à-dire de faire fonctionner cette tourelle dans un ensemble tactique plus large nous avons notre propre off qui est le Battle.net donc Hornet c'est une ligne de produits mais Arcus c'est aussi une solution complète et on va aller du produit qu'on va dire en stand-alone fonctionne tout seul à une offre où on va apporter une solution même tactique voilà donc je pense que ça sera un des points forts de Hornet c'est que ça s'appuie sur Arcus et que donc on a plus qu'une tourelle tout en en étant séparé un petit peu tout en étant séparé on essaie de jouer sur les deux tableaux et Hornet c'est aussi l'assurance notamment pour nos c'est une des ambitions de cette entité c'est on va adresser nos concurrents directs voilà donc c'est comment et sachant aussi parce qu'il le sait bien aussi parler de plateformes terrestres 4x4, 8x8 etc mais ça se monte aussi sur des chars ça se monte sur des navires si c'est navalisé un minimum etc donc il y a des applications sur des robots etc donc il y a des applications multiples et pas uniquement sur du véhicule à roues alors il est conçu à la fois à Satori et Marol-en-Urpois et il est assemblé construit à Marol-en-Urpois bon on voit une photo c'est pas vraiment la photo de l'usine mais il y a une ligne la ligne d'assemblage est à Marol-en-Urpois merci pour l'exposition et les réponses bien détaillées est-ce qu'il y a des indications sur le niveau de rentabilité vous avez évoqué chiffre d'affaires mais le cible l'estimation cette année ou qu'est-ce qui se passait à 2020 alors comme vous savez désolé de vous frustrer encore mais on ne communique pas sur notre rentabilité par contre ce que je peux vous dire mais c'est plus par une indication on était moins bon qu'en 2019 mais quand même largement positif voilà donc vous bon avec la baisse de 10% du chiffre d'affaires les frais supplémentaires aussi liés à la gestion de la crise évidemment il y a un impact sur la rentabilité mais on reste quand même très largement positif ce qui était aussi une bonne bonne chose et évidemment un bon signe de résilience mais à un niveau qui n'est pas suffisant donc on va c'est pour ça qu'on veut rebondir on veut repartir vers le 2021 c'est ça le vrai rebond voilà c'est ça et encore s'il vous plaît la cible pour le chiffre la taille du groupe 2021 22 parce que tout est récalé sur le chiffre d'affaires donc 21 l'objectif c'est de revenir au niveau qu'on avait en 2019 en gros c'est pour ça que je dis rebond on a fait moins 10 en 2020 il faut qu'on fasse plus 10 en 2021 pour revenir en gros on était en 2019 qui était déjà une année record après évidemment ce que je disais c'est que cette trajectoire qui nous amène à 2030 c'est 5% par an minimum donc en moyenne évidemment on va aller chercher cette régularité aussi parce qu'on ne peut pas non plus faire 30% tous les ans donc voilà donc c'est l'idée c'est d'avoir cette trajectoire de croissance régulière de 5% par an à partir de 2022 et les marchés à l'export sont les plus prometteurs les plus proches ? oui alors oui alors c'est prometteur on a beaucoup d'espoir on ne se décourage pas en tout cas et avec la reprise aussi des salons des contrats qu'on vient de signer y compris donc ce que j'évoquais pour le Maroc il y a des touches sur un certain nombre d'autres affaires cela étant dit quand même moi je reste prudent parce qu'on a quand même un certain nombre de pays qui souffrent vraiment économiquement socialement on voit tous les jours encore ces derniers jours avec les problèmes sociaux au Sénégal alors qu'on voyait le Sénégal comme un havre de stabilité et de bonne santé dans la région donc ça peut arriver partout y compris en Europe donc on voit bien que la situation est quand même encore précaire avec des problèmes budgétaires de certains pays y compris des pays réputés riches qui ont des problèmes budgétaires des problèmes de trésorerie donc moi je suis quand même vigilant les besoins sont là nos capacités à les adresser également mais bon c'est pas pour ça que tout ce qui est dans le pipe ou tout ce qui est dans le viseur sera réalisé voilà donc il faut qu'on reste dans cette logique de prudence de naviguer aussi avec une faible visibilité et qu'on ait aussi une allocation de ressources qui soit prudente mais tout en étant quand même ambitieux donc c'est tout l'art en fait c'est un peu conduite de rallye pédale frein accélérateur frein il faut qu'on soit capable de faire les deux de réagir très vite si jamais on est face à d'autres catastrophes justement à propos du scarabée parce qu'on voit le VBL a grossi au fur et à mesure sur les 40 ans de sa vie le VAB a grossi au cours des 40 ans vous avez donc je pense d'emblée prévu une marge d'augmentation du poids du scarabée alors ça c'est sur l'évolutivité sur le scarabée j'ai insisté là dessus il y a un élément clé du cahier des charges qui est pas plus de 8 tonnes et on le cap vraiment à 8 tonnes pour éviter parce que le problème des choses qui grossissent c'est qu'à force de grossir ils perdent aussi leur agilité leur mobilité etc c'est vrai que le VAB a grossi et puis on est fier d'ailleurs d'avoir pu le faire grossir sans qu'il soit trop impotent mais là l'idée c'est quand même de maintenir un niveau de poids total qui soit limité bon après il y a quand même un petit peu de réserve bon évidemment parce qu'on peut on peut imaginer quand même aussi d'avoir des par exemple de continuer à alléger au niveau des matériaux des batteries les batteries aujourd'hui elles sont quand même lourdes et coûteuses on espère bien qu'avec l'évolution technologique ces batteries à même puissance elles seront plus compactes et plus légères etc donc il y a des pistes mais bon dans le cas du Scarabée c'est quand même faire rentrer tout ça dans 8 tonnes et de ne pas dépasser 8 tonnes donc c'était ça la règle du jeu et on le sait bien d'ailleurs y compris dans le Griffon il y a beaucoup de choses dans le Griffon il y a quelques réserves mais pas tant que ça et ce sera plutôt dans l'amélioration des matériaux actuels ou des composants actuels qu'on pourra trouver peut-être quelques réserves supplémentaires oui je voudrais continuer sur la question de Pierre sur l'exportation l'année 2020 a été une mauvaise année pour vous mais pour la plupart des secteurs c'est quoi votre analyse ce sont des reports de budget ce sont des annulations de budget est-ce qu'il y a une contrainte budgétaire beaucoup plus forte dans les années à venir en raison de choix différents qui seraient faits pour la santé par exemple au détriment de la défense c'est quoi votre analyse sur ce marché export c'est une vaste question c'est un peu compliqué de répondre en deux minutes mais il y a des forces il y a des forces un peu antagonistes sur ces sujets parce que d'un côté il y a la demande de protection enfin de mobilité protégée elle ne va pas décroître donc je pense que aussi bien au niveau de sécurité intérieure que défense la demande est quand même là et elle est là probablement pour durer donc ça c'est plutôt un driver vers la hausse du marché globalement alors ayant dit cela il y a des phénomènes conjoncturels de décalage des pays qui peuvent plus payer finalement ce qu'ils avaient prévu d'acheter on a un exemple enfin on a plein d'exemples mais il y en a un qui me vient à l'esprit d'un pays asiatique qui allait nous acheter 200 bastions c'était quasiment fait puis le programme le programme a été reporté s'inédié puis voilà on continue à courir après donc ça c'est et on le voit y compris en Europe et y compris en France il y aura des arbitrages budgétaires on voit bien que tout ne rentre pas dans l'enveloppe de la LPM aussi ambitieuse soit-elle donc il y aura des arbitrages et il y aura des phénomènes de report ou de retard même si la demande est forte et la demande est là c'est paradoxe après il y a un autre phénomène et moi je ne le cache pas non plus c'est que la concurrence est rude c'est-à-dire on est face à une concurrence sauvage enfin brutale surtout dans nos domaines où les barrières à l'entrée sont relativement faibles et on a des pays ambitieux qui sont plus ou moins avancés technologiquement mais qui sont capables de mettre sur le marché des blindés etc blindés légers je pense à la Turquie je pense à la Corée du Sud à l'Afrique du Sud etc donc il y a des pays émergents ambitieux et agressifs commercialement et diplomatiquement qui sont à l'offensive et donc c'est clair que ça rend la bagarre plus rude voilà donc nous c'est une combinaison de tout ça dans laquelle on doit se frayer un chemin avec en plus des contraintes j'allais dire sur l'export qui sont croissantes vous avez sûrement participé au débat sur les problématiques de financement du secteur de la défense par les banques y compris sur la version export etc donc toute l'industrie de défense est confrontée au même sujet je pense que je ne dirais pas chose fondamentalement différente de nos collègues qui sont dans des milieux différents que ce soit le naval ou l'aéro mais par contre dans notre domaine en plus c'est très fragmenté et c'est très concurrentiel on va dire ça donc voilà ça ne répond peut-être pas sur qu'est-ce qu'il ressort de cette équation avec ces variables compliquées moi ce qu'il en ressort mais ça c'est plus de la profession de foi c'est qu'on y croit et qu'on est optimiste mais que ce n'est pas facile et que ce n'est pas gagné voilà juste sur l'Oscar Abbé est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les besoins du marché parce que vous vous dites que vous l'avez auto-développé produit maintenant vous le commercialisez vous avez bien ça correspond à quels besoins et dans quel pays plutôt voilà et puis juste une question vous avez fait cette espèce de vision à 2030 est-ce que comme le paysage industriel peut peut-être être un peu chahuté après la crise est-ce que vous êtes en position éventuellement de faire des rachats externes ou c'est pour l'instant toujours exclu c'est pas c'est pas le pardon alors sur Scarabé évidemment on l'a conçu sur fond propre mais par rapport à une idée d'un besoin et le besoin qui nous a guidés dans un premier temps c'est évidemment le besoin français il ne faut pas s'en cacher non plus qui était notre vision notre interprétation d'un besoin de véhicules de cavalerie légère reconnaissance futur remplaçant du VBL donc c'était quand même et donc qui s'appellera probablement le programme VBAE donc ça c'était notre première inspiration on va dire avec bien sûr l'idée aussi d'y incorporer le maximum possible et réaliste d'innovation et de nouvelles technos comme vous l'avez vu après évidemment ce besoin il est assez particulier en France mais il n'est pas uniquement français c'est en fait un besoin de véhicules de reconnaissance essentiellement léger furtif et qui a quand même une capacité d'appui feu éventuellement aussi des potentialités pour des opérations spéciales des choses comme ça voilà donc c'est ça qui aujourd'hui est son créneau c'est un créneau c'est une niche clairement c'est pas c'est pas mainstream et c'est aussi un véhicule haut de gamme c'est à dire c'est pas un véhicule où on n'attaque pas le marché par le bas on attaque vraiment le marché par le haut en offrant des prestations uniques et des niveaux d'innovation aussi assez uniques donc du coup c'est un véhicule de niche clairement mais on n'a pas l'ambition à court terme d'en vendre 200 000 mais ce qu'on souhaite c'est vraiment avoir quelques clients quelques clients comme on peut dire ambassadeurs et pilotes pour accompagner la naissance opérationnelle du concept et bien sûr on espère bien la France et sur votre autre question donc notre vision c'est pas une espèce de vision c'est une vision 2030 donc et donc oui alors là on parle vraiment d'une croissance organique croissance interne évidemment c'est à l'exclu alors ça inclut ça incorpore et ça a été dit par mes collègues des partenariats parce qu'on travaille beaucoup en partenariat d'ores et déjà et on va continuer de le faire mais ça n'inclut pas de potentiel croissance externe acquisition ou autre donc ça ce serait si ça devait se faire dans un sens ou dans un autre ce sera en plus de ce qu'on peut générer en croissance interne on est intéressé potentiellement après il faut que ce soit pertinent il faut qu'on analyse un certain nombre de situations pas évident moi ça enfin je vous l'ai dit souvent mais ça fait maintenant bientôt six ans que je suis à ce poste quand je suis arrivé un peu naïvement je pensais que la consolidation était en route c'était parti etc six ans après il s'est passé rien à peu près en matière de consolidation de l'industrie terrestre voilà et on a même l'impression que parfois ça recule plutôt que ça avance donc voilà c'est étonnant mais c'est la réalité c'est lié au fait qu'il y a un niveau de concurrence fort une intégration insuffisante entre les pays au niveau des programmes et puis la difficulté quand même malgré tout à trouver des complémentarités qui justifient ce type de mouvement enfin je sais pas trop comment l'interpréter mais en tout cas il n'y a pas grand chose qui s'est réalisé effectivement dans notre domaine depuis six ans d'autres questions avant de conclure il nous reste cinq minutes alors allons-y pour conclure à ce moment là et je voudrais vous proposer vous inviter au moins dans un avenir proche parce que en espérant qu'on pourra continuer à tenir ce type de réunion à trois dates si ça vient il a une petite crampe au pouce pourtant voilà donc trois dates intéressantes j'espère pour vous donc on a beaucoup parlé d'innovation mais c'était un peu un avant-goût avec Christian Jacques dans un mois donc le 14 avril en région parisienne donc à Marlis le Roi dans les Yvelines on va faire notre présentation biannuelle de nos technologies et de nos innovations donc on appelle Technoday donc on vous serait évidemment cordialement invité et on pourra rentrer mais de façon très très concrète avec des démonstrations etc. sur tous les domaines qu'a évoqué très rapidement Christian tout à l'heure le 17 mai on vous propose pour ceux qui le souhaitent donc un voyage de presse à Limoges puisqu'on parlait de Limoges et cette usine d'assemblage en transformation donc ça c'est à voir bien sûr avec Marin et Charles pour l'organiser et puis enfin donc en juin sur un autre mode qu'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui mais que vous savez qui nous tient à cœur on a créé on a lancé déjà un fonds de dotation pour la préservation la conservation du patrimoine d'Arcus et puis de toutes ces anciennes marques et donc on lance officiellement ce fonds de dotation et son conservatoire du patrimoine donc ça aura lieu à Garchizy donc dans notre usine c'est un site qu'on a pris un peu en dehors de l'usine et ce sera le 17 juin voilà donc un rendez-vous tous les mois déjà dans les trois mois qui viennent et puis bien sûr on essaiera de tenir le rythme pour la suite en tout cas un grand merci merci à vous pour votre présence ici merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Zoom et en espérant qu'on a répondu à vos questions et puis s'il y en a encore bien sûr on est à votre disposition avec Marin avec Charles avec toute l'équipe pour vous renseigner vous informer et vous fournir aussi des supports il y a des supports d'ailleurs qui vous seront remis en sortant merci beaucoup merci à tous merci à tous